Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo Baby Boomer Oups, bah non en fait, ma cliente elle a changé d'avis après, donc ce sera pour des ongles burn Alors on va se retrouver pour cette jolie pose d'ongles Donc comme je vous le dis en début, à la base ma cliente voulait des ongles Baby Boomer Et puis finalement une fois les ongles faits, elle a changé d'avis, elle a vu mes belles couleurs automnales de chez Ongles Mod Et donc elle a vu cette très très jolie couleur au burn Donc tout d'abord j'ai ligné un petit peu les ongles, je leur ai donné une jolie forme J'ai poussé mes cuticules Voilà, on gratouille bien toutes les petites peaux Ensuite je viens nettoyer les replis latéraux de mes ongles La gauche puis ensuite la droite Maintenant je viens finir de bien enlever toutes les petites peaux Et je viens matifier mon ongle et soulever les écailles de mon ongle Et je viens de faire un petit peu Ensuite je viens positionner mes chablons Alors là je les place Je ne les serre pas encore J'attends vraiment le dernier moment Je les mets juste en position Ensuite je viens découper mes encoches Et je viens resserrer mes chabons Donc là Comme c'est un baby boomer qui était prévu Je viens faire mon extension Avec mon gel fibrique blanc Maintenant je viens appliquer Et mon gel couvrant Que je viens dégrader Sur ma plaque d'ongle Jusqu'au bord libre blanc Pour faire mon effet De baby boomer J'applique mon gel couvrant Sur la plaque Et je viens la dégrader Sur le bord libre A chaque fois je catalyse 30 secondes Sous ube LED Donc vous avez vu pour dégrader J'utilise un pinceau de détail Je trouve que le geste est plus fluide Et que ça permet de mieux dégrader Ensuite je viens faire ma construction Avec mon gel milky rose Le fibrique aussi Là j'ai utilisé que les fibriques Vous voyez Merci Merci M Je passe à la mise en forme définitive, donc je fais mon bord libre mais parallèle, avec la ligne. Et ensuite, je fais ma mise en forme définitive avec mon embout de ponceuse en titane. Allez, c'est parti ! Mise en forme à la ponceuse, donc ici j'ai pris mon embout en titane. Alors, vous êtes nombreuses à me demander où j'ai acheté cet embout en titane. Je l'avais acheté il y a déjà pas mal de temps, bien avant que je connaisse la boutique Ongle Mode. Donc à l'époque, je l'avais commandé sur ebay. Mais vous avez de très bons embouts en titane sur la boutique Ongle Mode. Ils ne sont pas bleus, ils ont d'autres coloris, d'autres formes. Et ils sont tout aussi efficaces, voire même de meilleure qualité sûrement, puisque ce sont des embouts de fabrication allemande. Celui-ci, je ne pense pas que ce soit un embout de fabrication allemande. Je ne veux pas m'avancer. Donc là, vous pouvez voir que je fais ma mise en forme définitive. Donc jusque-là, ma cliente, elle était toujours partante pour son baby-boomer. Puis après, elle a changé d'avis en cours de route. Bon, des fois, ça peut arriver, ce n'est pas très grave. Ça fait aussi partie des aléas du métier. Alors, parfois, c'est possible de pouvoir rectifier un changement d'avis de votre cliente. Mais il y a d'autres fois où ce n'est pas possible. Si par exemple, là, à ce moment-là, elle aurait changé d'avis en me disant, bon, ben, finalement, en fait, je veux une French. Là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais comme elle voulait des ongles en couleur pleine, ce n'était pas gênant. Voilà. Donc, j'ai fait ma mise en forme définitive. J'ai dépoussiéré. Et je passe à mon application de mon gel couleur au burn. Donc, c'est les gels, les nouveaux gels de la collection automnale. Vous avez pu voir que je n'ai pas arrêté de publier des vidéos avec toutes ces belles couleurs que j'ai reçues. Là, je n'ai plus le numéro en tête tout de suite. Mais vous pourrez trouver tous les liens produits dans le descriptif de la vidéo YouTube. Ou sinon, sur ma page Facebook, il y a aussi les liens produits. Donc, là, vous pouvez voir que déjà, une première couche, le gel, il est très beau. Il est très couvrant. La texture, elle est vraiment très jolie. J'ai appliqué également une deuxième couche. Et ensuite, j'ai catalysé. Maintenant, je viens appliquer ma finition, mon gel de finition. Que je vais catalyser deux fois 60 secondes. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada